Hey c'est tout le monde, c'est Tenmos, j'espère que vous avez la forme pour un part, si ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la présentation de mon croix, donc on commence par le croix, parce que c'est le seul qui a son stuff jusqu'au niveau 200, voilà après je dois encore up up le panda 188, la Nini 188 et la Yopet 200, donc dédicace à Oivoshi Maru, voilà, dédicace à Oivoshi Maru, voilà, dédicace à Krapiste, j'ai encore fait des dédicaces mais je m'en rappelle plus, à chaque fois c'est comme ça, bon bref je verrai dans la vidéo où je ferai des dédicaces durant la prochaine vidéo, voilà, donc déjà dédicace à Krapiste qui est en permanence, voilà, comme j'avais un prof absent et lui comme il y a plus le sein, voilà, et dédicace à Oivoshi Maru qui m'avait MP, voilà, crazy, tes vidéos sont magnifiques, voilà, merci à toi, alors présentation de mon croix, de ma team, voilà, donc le croix c'est mon deuxième perso de team, il faut le savoir, donc alors, quel élément il est, donc il est haut de terre, donc pourquoi pas multi, il sera multi au niveau 200, là j'ai considéré que ça sert à rien de le mettre multi, donc j'ai décidé de le mettre terre haut pour jouer les expiations et c'est vraiment mieux pour jouer, voilà, donc ça je te répondrai après. Alors les caractéristiques, donc il est simplement full sagesse, donc pourquoi, donc c'est tout simplement pour mieux XP, j'ai envie de le mettre 200 très rapidement, mais j'ai dû monter quand même de la force et de la chance, voilà, j'ai dû monter 100 de force et 100 de chance, voilà, donc alors il y a 3538 de vitalité, il a 539 de sagesse, 595 de force, 159 atel, 607 de chance, 81 d'agissant, on s'en fout, il a 3 invocations, on s'en fout, 2 PO c'est pas énorme, mais bon voilà, 218 de prospection, voilà, c'est quand même ça, l'initiative, donc c'est lui qui a la première initiative de ma team, mais bon, par la suite ça sera le panda, il est en 10 PA, donc c'est juste ça, 10 PA, et 4 PM, voilà, c'est juste les PM, voilà, donc mais si je peux je peux mettre un voyageur, mais comme, voilà, j'ai pas vraiment envie d'acheter un voyageur, car je dois déjà acheter une strigie de amaiopède, voilà, sinon il est quand, en fait comment ça se fait que je perds 1 PM, c'est simplement la Audi Vol, et les 3 Audi Vol donnent 1 PA, moins 1 PM, voilà, donc c'est juste le petit malus, mais bon voilà, c'est pas très grave pour ce que je fais, les PM c'est bon, voilà, après j'ai l'Eka de Legend que j'ai repris, mais des fois c'est lui dessus, mais bon voilà, alors, ce qu'il y a de le reste, attendez, hop, les détails, alors, les retraits PA, donc il en a 62, esquive PA il en a 53, les retraits PM il en a 58, les esquive PM il en a 53, 17 coups critiques, le soin aucun, il a 12 de tacle, 13 de fuite, les dommages j'ai 48 terres et 48 hauts, voilà, bon après le reste, voilà, au calme, pas de résistance R, des résistances coups critiques, j'ai 10 résistances O, pas de résistances F, 7 résistances terre et 10 résistances neutres, voilà, bon bref, on va lancer un petit putsch de soin, donc on va en lancer 2, donc voilà, je fais mes présentations de mes personnages quand ils seront, ce tout fait, alors tout d'abord on va charger l'expiation, voilà, la punitive, voilà, ensuite on va se booster, le tier critique, pour avoir les coups critiques avant, le tier éloigné, le tier puissant et la maîtrise de l'arc, voilà, coups critiques, hop, et après on fait, voilà, flèche pupu à 780, l'expiation à 986, l'immobilisation à 232, nous avons l'œil de top à 331, le flèche cinglante à 300 et la flèche destructrice à 400, donc là on a été boosté, sinon la pupu reste toujours la même quand on n'est plus boosté, voilà, donc, tac, la flèche destructrice à 277, flèche immobilisation à 154, donc, hop, on va faire l'expiation, voilà, donc elle passe à 1000, on n'était pas boosté, donc là après si on se booste, ça revient à la même chose, stack, hop, 850, hop, 909, l'immobilisation, hop, la flèche ralentissante à 443, aller, pupu, expi, voilà, os, voilà, donc voilà, le croc qui rocks très, vraiment très, très bien, donc je sais, je ne vous ai pas montré le stuff, inquiétez-vous pas, donc, oups, le stuff, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? C'est juste une coiffe Fujivol, donc, tout était REFM, donc l'agilité, franchement, je ne suis pas R, donc je m'en fous, donc je vous laisse regarder les diètes de vous-même, donc j'ai tout remonté, moi-même, donc pas vraiment tout, 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 mais bon, voilà, donc là, par contre, voilà, je devais faire une dédicace à Star Osamet, alors, il n'y avait aucun bâton champaknit en HDV, donc j'ai voulu en crafter un, le craft m'est revenu pour même pas 15 000 camas, même pas parce que j'avais tout dans ma banque, alors, je vous explique, j'ai MP, je cherchais un sculpteur de bâton, ça faisait deux jours que j'en cherchais un, j'ai en trouvé un, Star Osamet, je l'ai MP, il fait combien, le craft du bâton, bah, d'un bâton champaknit, il me fait 60 000 camas, je fais, oh, ça va, c'est pas cher pour un sculpteur de bâton, parce qu'il y a des tailleurs, pour 60 000 camas, il te ferait, il te ferait crafter un voile d'encre, et là, je mets tous mes trucs, je regarde, il me le craft, je regarde à côté, donc je mets la recette, donc insérer la recette, hop, voilà, je regarde, ça me met, je regarde, donc 258A sur 250, ok, 46 forces sur 50, 49 intel sur 50, 47 chances sur 50, 29 Sasa sur 30, 1 invocation sur 1 invocation, 5 dommages sur 5 dommages, 12 PP sur 15, et 10 résistances neutres, le diète, il est magnifique, même pas d'FM, aucun FM, alors, ça, je peux vous le promettre, j'ai FM à rien du tout, ah oui, ça, je peux vous le dire, j'ai rien à FM, le diète, il est magnifique, il n'y en avait aucun en HDV, donc je sais pas, c'est parce qu'il y en avait pas en HDV, donc le craft, il est magnifique, mais bon, voilà, j'étais quand même impressionné, c'est comme si vous craftez un voile d'encre, jet magnifique, 10 résistances all, 10 dommages, 69 intel, 68 forces, les 3 coups critiques, les 29 sagesses, et 350 vitalités, vous faites quoi ? Bah moi, sur un coup, sur un bâton champaquin, qui normalement vaut 4 millions, j'ai un petit peu débloqué, voilà, donc alors, ensuite, nous avons un nœud de l'amour que j'ai FM, donc j'ai acheté le premier prix, voilà, parce qu'après, je payais 1 million de plus pour un nœud de l'amour FM, donc voilà, j'ai toutes les runes que j'ai, bah toutes les runes du jeu, sauf PAPM dans ma banque, une capote d'ivolt que j'ai FM par moi-même aussi, hop, j'ai une amulette Kaytera, donc tac, voilà, donc c'est moi qui l'ai FM moi-même, un gel anneau, un perso, je dois juste acheter un gel anneau PAPM, c'est ça, je dois acheter un gel anneau PAPM, c'est vrai, faut que j'y pense, j'irai acheter ça tout à l'heure, donc, ou dans tous les cas, je dois passer celui de la liopette au gras, ensuite, nous avons une ceinture outil vol, donc FM par Joris, tac, et les grésilobots FM par Joris, voilà, alors, ce qui est de trophée, un survivant majeur, furibon majeur, un joueur majeur, un savant majeur, pourquoi j'ai pris un trophée feu ? Alors, tout simplement pour les conditions du bâton sur PAPM, et j'ai dû le pare-choter d'un petit peu de, voilà, de 50 intels, voilà, comme ça, j'aurai jusqu'à ajouter 25 puissants, et ça sera fait. Le dofus kawatt, l'initiateur majeur, mais bon, voilà, ça c'est pas très grave, je peux l'enlever, voilà, alors, sinon, il est pare-choté dans quel élément ? Il est pare-choté chance, oui, il est pare-choté à moitié intels, force, il est bientôt, je le fais avec mes Dragodan Emerald, bon, voilà, j'ai juste vous montré le rox du bâton, donc du bâton champaknid, donc, j'ai pas la maîtrise, je dois le faire avec tous mes persos, voilà, mais je préfère faire 2-2 pour les succès, donc, vous voyez, le rox sans maîtrise, je passe à 668 en CC, hop, on va se booster, hop, bon, je fais tout, bon, j'ai fait aléatoirement, hop, voilà, hausse, bon, bref, voilà, donc, j'espère que cette présentation du croc vous aura plu, donc, c'était pas une démonstration du rox, hein, vous allez dire, ouais, t'as un croc, tu rox pas, c'est une présentation de stuff, car je sais que beaucoup de personnes cherchent des stuff pour, bah, des niveaux, ils savent pas quoi prendre, et moi, c'est juste une présentation de stuff, le rox, franchement, je m'en fiche, et de toute façon, dans les captures Ben et Rem, le croc, c'est tout simplement à taper les Legs, les Rems, les Bouffemouth, les Fancrom, les Fantimonier, et le Ben, voilà, donc, après, il tape les autres quand il en reste, mais bon, voilà, je rox plus cela avec le croc, surtout quand j'ai l'XP chargé pour les Fantômes à la Mer ou le Rem, je vous dis que ça pique, franchement, mais que je suis sagesse, j'ai tous mes personnages sagesse pour les up plus rapidement, 200, voire 182, 188, voilà, etc, etc. Bon, en espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager au maximum, à liker et à commenter, c'était Tenma62, allez, ciao tout le monde !